Bonjour à tous. Un général américain annonce une guerre avec la Chine en 2025, dans deux ans. Et pas n'importe quel général, j'y reviens dans un instant. Coup de tonnerre, ça a fait la une de tous les journaux. Il n'y a pas que ça comme signaux en ce moment. Vous allez voir que l'Union européenne et la France de Macron emboîtent le pas de cet agenda maintenant de guerre avec la Chine. Ça ressemble furieusement à l'agenda OTAN 2030, qui est très officiel. Je vais vous rafraîchir la mémoire. J'en ai parlé sur cette chaîne depuis de longs mois. Après la Russie, la Chine. Et allons-nous accepter cet élargissement du conflit, cette déflagration mondiale ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ici, on se bat farouchement pour la paix. D'ailleurs, je vous signale, samedi 11 février, après-midi à Paris, c'est la marche nationale pour la paix. Ça va être gigantesque. Il y a un appel à toutes les forces de paix. Je vous donnerai des informations. Et pour ceux qui ne pourront vraiment pas venir à Paris, il y aura des rassemblements devant toutes les mairies de France pour la paix. Samedi 11 février, vous avez noté. En tout cas, toutes les invitations sont en train d'être lancées à toutes les forces de paix et de résistance de notre pays. Il faut éviter le pire. En attendant, je suis jeudi 2 février dans la Sarthe, Tour de France de la Résistance. Vous pouvez écrire à référence72, arrobas, les-patriote.fr pour informations et réservations. Référence72, tout collé, sans accent. Bien sûr, je me réjouis par avance. Faites circuler ces informations. C'est vraiment important. Là, ce que je vais vous dire sur la Chine notamment, c'est essentiel pour notre avenir et celui des générations qui viennent. Faites circuler les vidéos et abonnez-vous à la chaîne. Petit bouton en dessous, vous cliquez sur ce abonné. C'est instantané, c'est gratuit. Et vous savez qu'une personne abonnée par rapport à une personne non abonnée, la petite différence, c'est que l'algorithme va mieux fonctionner et qu'on sera recommandé à des internautes qui ne nous connaissent pas encore forcément. Merci à ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne. À ceux qui vont le faire, je le sais, dans les secondes qui viennent. Voilà. Écoutez, on va y aller. On va commencer. Maintenant, la guerre avec la Chine. Franchement, il y a des signaux d'escalade. Et de monter volontaire des tensions ces dernières heures, ces derniers jours, la Russie puis la Chine. Mais attendez, ou la Russie et la Chine en même temps, ça correspond exactement à l'agenda OTAN 2030. Alors qu'est-ce que c'est que l'agenda OTAN 2030 ? J'avais fait une vidéo à l'époque spécialement. Il a été adopté le 14 juin 2021, avant la guerre d'Ukraine, à Bruxelles, entre les 30 pays membres de l'OTAN, dont malheureusement la France. Vous savez que nous, on est pour la sortie de la France de l'OTAN pour la paix. Pour défendre nos intérêts et la paix. Et cet agenda, c'est un agenda très agressif, allez voir ma vidéo à l'époque, qui nous explique qu'il y a deux ennemis, la Russie, la Chine, etc. Et qu'il faut attaquer. Mais vous allez voir qu'il se passe aussi d'ailleurs des choses en Iran. J'y reviens dans un instant. Alors, ce qui a fait choc, vraiment, coup de tonnerre dans le monde entier, et c'est rapporté en France par l'AFP ce 28 janvier, c'est la déclaration d'un général américain, mais il fait plus que ça, une note de service qu'il a faite pour ses soldats. Là, le titre de la dépêche, Etats-Unis, un général américain, met en garde sur le risque élevé d'une guerre avec la Chine en 2025. C'est précis. Je cite la dépêche dans une note interne, dont l'authenticité a été confirmée par le Pentagone à l'AFP, ce qui n'est quand même pas rien, Michael Minahan, exhorte ses officiers à être prêts au combat dès cette année. Alors, qui est Michael Minahan ? C'est un général de l'armée de l'air, donc américain. Il n'est pas que cela. Il est patron de la AMC, Air Mobility Command. Et vous allez voir ce que c'est que la Air Mobility Command. Ce n'est pas du tout neutre. En cas de conflit dans la zone de Taïwan, l'AMC sera amené à jouer un rôle majeur, je l'ai ainsi spécialisé, pour acheminer des renforts, projeter du matériel et ravitayer les unités déployées au Japon, en Corée du Sud, en Australie et sur les bases insulaires américaines. Et lui, il dirige tout ça. Et c'est lui qui écrit ça. Et il exhorte donc ses officiers à être prêts au combat. Alors, il écrit ceci dans cette note. « Mon instinct me dit que nous combattrons en 2025. » Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il appelle ses troupes à s'entraîner au combat. Parce qu'il dit qu'il y aura le contexte des élections taïwanaises en 2024. Ils peuvent créer des tensions. Plus, en 2024, l'Amérique, dit-il, sera distraite par ses propres élections présidentielles. Donc, tout cela fait qu'il pense qu'il y aura une guerre. Et d'ailleurs, le sujet monte dans la presse occidentale, comme on dit. Par exemple, le journal belge, le soir, ce 23 janvier, a fait un article. « Comment Taïwan se prépare à une guerre avec la Chine, carrément ? » Et donc, les États-Unis derrière, bien sûr. « Avec allongement du service militaire obligatoire, achat d'armes, etc. » Je cite. Alors, l'Union européenne, comme d'habitude, au lieu d'être sage, fait exactement l'inverse, emboîte le pas des États-Unis, comme bonne colonie, bon toutou qu'elle est des États-Unis. Et elle augmente son niveau d'agressivité par rapport à la Chine. Alors ça, on le sait par exemple par un article du 28 janvier du South China Morning Post, le SCMP. Le titre. « L'Union européenne se tiendra aux côtés des États-Unis pour priver la Chine des puces les plus avancées. » Selon un commissaire européen, et en fait, c'est la reprise de la déclaration de Thierry Breton, qui en plus est français, commissaire européen au marché intérieur, qui a fait cette déclaration le 27 janvier. Il a déclaré, je cite. « Nous ne pouvons pas permettre à la Chine d'accéder aux technologies les plus avancées. » Entre nous, je pense qu'elle le fait toute seule. Elle passe d'un de nous pour cela. Et en fait, cette déclaration intervient quelques heures après un accord qui a été passé entre Joe Biden, donc États-Unis, Japon et Pays-Bas, pour restreindre les exportations de certaines machines de fabrication de puces avancées vers la Chine. Et là, on copie complètement. Et l'Union européenne va le rendre obligatoire pour la France, parce que pour l'instant, on n'est pas dans l'accord, c'est Japon, Pays-Bas, États-Unis, mais la France, à cause de l'Union européenne, va être dedans. On copie totalement la stratégie agressive et maintenant guerrière américaine, bien évidemment. Et vous allez voir que la France de Macron, d'ailleurs, fait des ruptures là-dessus et emboîte le pas américain. J'y reviens dans un instant. Entre-temps, je vous dis d'adhérez. Adhérez pour la paix aux patriotes. Venez nous rejoindre. Le combat pour la paix, qu'il est pour nous, il est pour notre humanité, notre France et pour les générations qui viennent. Vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. Ça a plus d'un an. Faites-le maintenant ou en toute fin de vidéo. Enfin, faites-le. Moi, je vous attends. Le combat, il ne se mettra pas seul. Pas isolé, chacun dans son coin. Si vous êtes adhérent, vous êtes mis en relation avec des gens qui pensent comme vous, près de chez vous, que vous habitez en métropole, outre-mer ou à l'étranger. Alors, le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est simple. C'est le même lien. C'est le premier sous la vidéo en description. C'est un lien que j'ai mis également en commentaire épinglé. Et vous verrez, là, vous pouvez aussi cliquer sur une fiche en haut à droite maintenant, mais également en fin de vidéo sur l'écran directement. Sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien. C'est pour faire un don de soutien, cette fois un don aux patriotes. Tout ça est défiscalisé au deux tiers pour vous. Le don, l'adhésion, la réadhésion, au deux tiers. Profitez-en. Et le don permet de financer nos actions. On n'a pas reçu un centime de financement public. On n'a pas d'aide des banques, on n'a rien. Or, on le fait. 11 février, la marche nationale pour la paix et tout le reste, ça coûte une fortune. Bref, profitez-en. Grand bravo aux donateurs, aux réadhérents. Et bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Et je reprends sur la France. La France de Macron reprend cette rhétorique guerrière. Et il y a une première. Ça avait été souligné par un article qui n'a pas fait assez de bruit, qui est toujours en ligne de la tribune, du 9 novembre 2022, 9 novembre dernier. Le titre « Défense, la RNS, c'est-à-dire Revue Nationale Stratégique, désigne la Chine comme l'ennemi numéro un de l'Occident ». C'est une première. Elle avait été, cette RNS, présentée ce jour-là par Macron à Toulon. Avec cette déclaration, l'objectif de la Chine reste de supplanter, on se trouve dans la RNS, reste de supplanter les États-Unis comme première puissance mondiale. Belle affaire. Je veux dire, la France s'intéresse maintenant au déclin des États-Unis. Bon, on devrait d'abord penser à notre propre position, à notre propre déclassement avant de nous inquiéter de celui des États-Unis. Et il est écrit dans cette RNS qui est très agressive, qui reprend au temps 2030, en fait, je cite. « La Chine est déjà bel et bien l'adversaire de l'Occident aujourd'hui, mais elle le sera surtout demain. C'est un alignement complet sur Washington et sur donc au temps 2030. » Et d'ailleurs, Macron continue de plus belle dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ainsi, lors d'une réception à l'Élysée ce 27 janvier, il a mis la pression sur la Chine dans le contexte de la guerre en Ukraine, la désignant comme alliée de la Russie et l'exhortant à prendre position. Donc ce qui, évidemment, met de l'huile sur le feu, je cite le compte-rendu qui en a été fait dans la presse, « Lors de la réception à l'Élysée à l'occasion du Nouvel An du calendrier lunaire, vendredi soir, le chef d'État français a également fait allusion à la Chine. Mais qui pourrait défendre la possibilité d'un ordre international libre et stable si nous fermions les yeux devant une guerre impérialiste ? » a-t-il interrogé, « Nous sommes tous responsables de cet ordre et nous devons le faire respecter en étant clairs simplement sur nos principes », a-t-il souligné, alors qu'il s'adressait à un public composé de personnalités liées à l'Asie et notamment à la Chine. Évidemment, le rapprochement Russie-Chine, c'est évidemment ce qui se produit. Et c'est évidemment une des conséquences de cette affaire ukrainienne. Encore ce 27 janvier, dans une interview à l'agence russe TASS, le vice-ministre russe des affaires étrangères Oleg Syromolotov a annoncé que Moscou et Pékin renforceraient leurs efforts de coordination au sein des Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme. Et d'ailleurs, ce rapprochement est confirmé partout. Je vais vous citer un extrait de ce qu'il a dit de cette interview. « Nous avons constamment mené une politique visant à renforcer la coordination avec Pékin au sein du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui nous permet de mener des efforts conjoints pour résister aux approches étroites et utilitaristes des États-Unis et de leurs alliés. Nous maintenons un contact étroit avec nos partenaires chinois au sein du forum régional de l'ASEAN sur la sécurité, qui est l'un des principaux mécanismes pour convenir d'approches communes pour assurer la sécurité en Asie du Sud-Est. Nous sommes déterminés à continuer à intensifier le dialogue avec nos amis chinois sur les plateformes bilatérales connexes, a-t-il noté. » Là, c'est le vice-ministre russe des affaires étrangères. Alors on voit la montée des tensions. L'autre signe d'un élargissement du conflit, il faut surveiller ce qui se passe en Iran, puisque vous savez que Russie, Iran, Chine, c'est souvent – et Corée du Nord, on peut rajouter ça – c'est souvent désigné comme l'axe du mal par les États-Unis, donc maintenant par la France aussi, la France otanisée, européanisée, union européanisée. Alors une dépêche de l'AFP du 29 janvier nous dit, je cite, « L'Iran affirme avoir repoussé l'attaque, une attaque par drone sur un site militaire qui aurait eu lieu ce 28 janvier, qui a eu lieu, on voit, il y a des images avec des explosions, c'était à Ispahan, et c'était en présence de sites de recherche nucléaire dans la région. » Bon, très bien. Donc on voit toutes ces tentations et cet élargissement. Alors, en conclusion, moi je dis stop, et nous disons depuis le début stop à cette fuite en avant vers la guerre, et c'était une guerre mondiale, et cet alignement complet sur OTAN 2030 et les États-Unis qui est contraire à nos intérêts et à la paix. L'agenda contre la Russie, l'agenda contre la Chine, c'est le même agenda mondialiste, le même. Ça ne veut pas dire qu'on doit idéaliser la Russie et la Chine, très loin de là, c'est simplement que nous n'avons aucun intérêt à ce genre de relations délétères, voire guerrières. Tout cela vient de notre alignement atlantiste sur les États-Unis, via OTAN 2030, et via l'Union européenne, qui joue un rôle délétère là aussi, là-dedans. Il faut en sortir. Donc il faut sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, je le redis, c'est une condition de la paix. Nous devons aussi regarder ce qui se passe aussi avec, aux États-Unis, la nouvelle opposition à la Chambre des représentants républicaine, et les Trumpistes, et Donald Trump, parce qu'eux sont des facteurs plutôt de paix. Il l'a montré pendant quatre ans de mandat, zéro guerre. Par ailleurs, tout cela est très hypocrite, car en parallèle, en politique intérieure, on s'aligne de plus en plus en revanche sur le modèle chinois, par le crédit social, par la surveillance, la reconnaissance faciale, etc. Donc tout ça, il y a une espèce d'hypocrisie, c'est extraordinaire. Dans tous les cas, je veux alerter, dans tous les cas, je veux mobiliser l'opinion publique qui doit faire pression. La marche nationale pour la paix, samedi 11 février, après-midi à Paris, je vous donnerai des informations concrètes bientôt, soyez là, sinon pour tous ceux qui ne peuvent vraiment pas venir, il y aura des rassemblements devant toutes les mairies de France, pour la paix. Extrêmement important, je suis ce jeudi 2 février en Sarthe, vous écrivez à référence72, c'est le soir, pour informations et réservations, n'hésitez pas, j'ai très hâte de vous voir, de vous rencontrer, de discuter avec vous, dans le cadre de mon tour de France, de la résistance, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne, petit bouton s'abonner, c'est écrit s'abonner, vous cliquez, c'est instantané, c'est gratuit. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent, sont recommandées par YouTube. Grand, grand, grand merci à vous, faites ce tout petit effort, je vous en remercie par avance. Venez, ô Patriote, je vous l'ai dit, adhérez, réadhérez, c'est une condition aussi de cette bataille pour la paix, pour la vérité, pour la liberté, pour la souveraineté. Tous nos combats, nous célébrions aussi ce triste anniversaire des 500 jours des suspendus, ce samedi 28 janvier, travailleurs suspendus en France, on se bat aussi pour eux, c'est ça l'adhésion au Patriote, ou la réadhésion. Si vous avez adhéré il y a plus d'un an, pensez à réadhérer. Adhérez, réadhérez, c'est le premier lien sous la vidéo en description, un lien qui va apparaître ici aussi sur l'écran, et également un lien que j'ai mis en commentaire épinglé, le deuxième lien sous la vidéo en description, c'est donc pour faire un don de soutien au Patriote qui est aussi défiscalisé au dossier pour vous, comme l'adhésion, la réadhésion. Et oui, compteur fiscaux remis à zéro le 1er janvier, profitez-en et ça fera du bien aux événements parce qu'on n'a pas d'autres sources pour financer aujourd'hui. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes résistants, vive la paix et vive la France.